bonjour leader aujourd'hui je veux vous lire une très très belle histoire et cette histoire s'appelle un merveilleux petit rien un merveilleux petit rien écrit par phibie guillemont et d'abord je jette un coup d'oeil je vois le titre les images pour faire une prédiction je regarde juste quelques pages je vois un grand père qui est en train de fabriquer quelque chose avec des lunes des étoiles alors ma prédiction c'est que l'histoire parle d'un grand père qui fabrique une couverture pour son petit fils et puis le petit fils de garder la couverture toujours 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 et ça sera une aventure pour lui ça c'est ma prédiction et vous quelles sont vos prédictions en regardant les images dites à quelqu'un à côté de vous allez on commence un merveilleux petit rien un merveilleux petit rien à la mémoire de erving hirshborn notre oncle dont nous nous souvenons avec amour amour lorsque joseph était bébé son grand-papa lui avait fabriqué une merveilleuse couverture pour le garder bien au chaud et pour chasser les mauvais rêves au fil des jours joseph devient un petit garçon mais à mesure qu'il vieillit la merveilleuse couverture vieillit elle aussi joseph lui dit un jour sa maman regarde ta couverture elle est usée et tout est filoché il faudrait la jeter mais non maman grand-papa va pouvoir la ranger le grand-père de joseph prend la couverture et la retourne de tout bord tout côté puis il se met à l'oeuvre coup de ciseaux par ci coup de ciseaux par là vol vol l'aiguille à travers le tissu dit-il enfin il reste juste assez d'étoffe pour faire qu'est ce qu'il va faire à votre avis moi je crois qu'il va faire un t-shirt peut-être on va voir oh j'avais pas raison j'avais tort un merveilleux manteau vite joseph enfile le merveilleux manteau et s'en va jouer dehors mais à mesure que joseph joseph vieillit le merveilleux manteau vieillit lui aussi joseph lui dit un jour sa maman regarde ton manteau il est bien trop serré tu as l'air engancé il faudrait le jeter mais non maman grand-papa va pouvoir la ranger le grand-père de joseph prend le manteau et le retourne de tout bord tout côté puis il se met à l'oeuvre gets to work coup de ciseaux par ci coup de ciseaux par là vol vol l'aiguille à travers le tissu il reste juste assez d'étoffes pour faire qu'est ce qu'il va faire maintenant qu'est ce qu'il va faire dire quelqu'un à côté de toi qu'est ce qu'il va faire maintenant une veste merveilleuse dès le lendemain joseph porte fièrement fièrement sa veste merveilleuse pour aller à l'école mais à mesure que joseph vieillit sa veste merveilleuse vieillit elle aussi joseph lui dit un jour sa maman regarde donc ta veste tachée de confiture et souillée de peinture il faudrait la jeter maman veut qu'il jette sa veste alors ma prédiction j'avais un peu raison un peu raison mais non grand maman mais non maman grand papa va pouvoir la ranger le grand père de joseph prend la veste et la retourne de tout bord tout côté puis il se met à l'autre coup de ciseau par-ci coup de ciseau par-là vole, vole l'aiguille pardon à travers le tissu hum hum dit-il enfin il reste juste assez d'étoffes pour faire qu'est ce qu'il va faire maintenant Bernie je crois qu'il va faire une mouchoir 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 oh j'avais tort une merveilleuse cravate et tous les vendredis joseph met sa merveilleuse cravate cravate pour aller chez ses grands-parents mais à mesure que joseph vieillit sa merveilleuse cravate cravate vieillit elle aussi joseph lui dit un jour sa maman regarde ta cravate a trempé dans les nouilles la voilà qui pondouille il faudrait la jeter mais non maman grand-papa va pouvoir la ranger le grand-père de joseph prend la cravate et la retourne de tous bords tous côtés puis il se met à l'oeuvre coup de ciseau par-ci coup de ciseau par-là vole, vole l'aiguille à travers le tissu hum hum dit-il enfin il reste juste assez d'étoffes pour faire s'il y a quelqu'un attends ça moi un merveilleux mouchoir ah bah, voilà j'avais dit qu'il allait faire une mouchoir joseph conserve sa collection de cailloux les cailloux il les met dans la mouchoir dans son merveilleux mouchoir mais à mesure que joseph vieillit son merveilleux mouchoir vieillit lui aussi joseph lui dit un jour sa maman regarde ton mouchoir il a bien triste mine en fait il tombe en ruine il faudrait le jeter qu'est-ce qu'il va dire joseph à votre avis qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce qu'il va dire mais non maman grand papa va pouvoir l'arranger le grand-père de joseph prend le mouchoir et le retourne de tout bas tout côté puis il se met à l'oeuvre coup de ciseau par-ci coup de ciseau par-là vole, vole l'aiguille à travers le tissu hum, hum, dit-il enfin il reste juste assez d'étoffes pour faire qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'est-ce qu'il va être plus petit qu'une mouchoir je sais pas on va voir est-ce que vous avez des idées un merveilleux bouton Joseph fixe le merveilleux bouton à ses bretelles et s'en sert pour soutenir son pantalon Joseph lui dit un jour sa maman ouh, et donc ton bouton Joseph regarde ses bretelles il regarde ses bretelles le bouton n'y est plus oh non quel grand problème pourquoi c'est un problème que le bouton n'y est plus comment il doit se sentir Joseph maintenant triste peut-être il a beau chercher partout c'est vraiment peine perdue alors Joseph file chez son grand-père mon bouton j'ai perdu mon merveilleux bouton sa maman le suit en courant elle le suit Joseph écoute-moi le bouton est perdu disparu fichu même grand-papa ne peut arranger ça il n'y a plus rien rien du tout j'ai bien peur que ta mère maman n'ait raison dit grand-papa en ruchant la tête le lendemain Joseph se rend à l'école s'installe à son pupitre sa table ouvre son nom crier à l'époque c'est comme ça qu'ils écrivaient et vole vole sa plume plume sur son papier humm humm s'écrit-il alors il reste juste assez d'étoffes ici pour faire une merveilleuse histoire une merveilleuse histoire alors maintenant que vous avez lu l'histoire et j'espère que l'histoire était super et que vous avez aimé est-ce que vous avez quelque chose qui est un merveilleux petit rien pour vous quelque chose que vous aimez beaucoup 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 que peut-être un grand-parent ou un ami vous ait offert moi mon merveilleux petit rien c'est Bilal j'ai Bilal depuis que je suis bébé même pas un an et c'est mon grand-papa qui n'est plus là dans ce monde qui m'a offert Bilal donc comme dans l'histoire comme moi j'ai vieilli 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 Bilal aussi regardez il a l'oreille coupée il a l'oeil qui manque il a plus son nez il a plus sa bouche et sa langue mais quand même c'est tellement spécial pour moi que je le garderai pour toujours 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 et vous quels sont vos merveilleux petit rien vous pouvez me dire si vous voulez vous pouvez nous écrire nous partager avec un dessin ou bien prendre une photo si vous avez le temps c'est pas obligé donc si vous voulez partager votre spécial little nothings avec me et Miss Rubin vous absolument vous pouvez juste send us un email a picture tell us about it whatever vous voulez mais vous n'avez besoin de faire c'est juste si vous voulez partager je vous aime l'oeil l'aloud au revoir tchao tchao